Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis absolument ravie de retrouver tous les amis avec lesquels j'ai commencé cette aventure et de contribuer à ce maillage entre l'île de Chet et l'île de Tram, d'une intelligence plus approfondie, d'un nouvel humanisme social, comme vous avez choisi de sous-titrer ce blog, « Entreprendre, antinnovation, responsabilité et solidarité ». En dialogue avec le conseil scientifique, je vous propose d'explorer le champ de recherche que j'ai investi depuis ma thèse de doctorat, donc sur cette question du bien commun pour l'enseignement social de l'Église, à partir de l'œuvre du père Gaston Fessard, qui est théologien et philosophe. Théologien et philosophe jésuite, né en 1897 et mort en 1978, il me semble que le père Fessard est un guide sûr pour tenter d'éclairer cette notion du bien commun dans le contexte contemporain. Il nous invite à penser, et c'est le point sur lequel je vais insister, vous pourrez reprendre un grand ouvrage, sur la dynamique du bien commun. Et c'est un peu son originalité, en essayant de montrer qu'il s'agit de comprendre quelle est la visée de ce bien commun socle, animé par l'appel, je peux prendre l'existe que nous a magnifiquement exposé tout à l'heure en partant, par cet appel d'un bien commun supérieur, qui enjoint d'entrer dans un engrenage de la charité qui ne cesse de mettre en tension, fait et droit, pour atteindre un plus haut degré de justice. Penser ainsi le bien commun comme une genèse invite à se rendre attentif à l'animation du commun par l'appel du bien. Aucune possibilité d'atteindre un plus haut degré de charité au sein de nos diverses communautés humaines sans passer par des rudes chemins d'un plus haut standard de justice à inscrire dans l'ordre du monde. Cet appel de l'amour au sein de nos processus de lien dessine l'épure d'un bien qui devient commun au sein même de ces mouvements d'alliance. Je vous propose une présentation en trois temps. Dans un premier moment, je vais prendre la mesure de cette dynamique fessardienne à travers un schéma que je vais essayer d'explorer avec vous. Dans un second temps, de percevoir cette émergence du processus du bien commun au sein du processus conciliaire et plus particulièrement de la constitution pastorale Gaudium et Spes, du Conseil Vatican II. Et enfin, en guise d'ouverture, montrer la pertinence pour aujourd'hui de cette conception dynamique du bien commun à travers deux processus de recherche que j'ai entrepris avec d'autres ici. Sur ce terreau lyonnais, le premier grâce au groupe de recherche à l'anthropologie chrétienne en entreprise de grâce, qui a été fondé par Vincent Emmanuel Galilvier et Pierre-Yves Gomez. Et puis, un deuxième axe de focalisation autour de la réception de l'encyclique du pape François, là où d'être aussi, pour essayer de voir comment cette dynamique du bien commun éclaire l'engagement pour une conversion écologique. En premier moment, le bien qui advient dans la quête du commun à travers ce qu'on pourrait appeler des espaces de délibération. La dynamique fessardienne du bien commun est une animation du réel par l'appel de la charité. Il s'agit de déchiffrer une dynamique de communion. Chez Gaston Fessard, le bien commun est approché, non pas comme un objet de connaissance sur lequel nous pourrions mettre la main, mais comme un processus d'émergence dans l'histoire. Il est pensé comme une advenue et doivent être rendus visibles les conditions de possibilité de cette advenue. Le bien commun est une visée, ou mieux, un enchaînement hiérarchisé de finalités. Le bien commun est un processus dynamique qui peut être décrit selon divers aspects. que Gaston Fessard met en lumière dans son œuvre. Le bien commun, s'il est une genèse au cœur de l'histoire, il est chaque fois à déterminer de façon concrète pour un temps, un lieu et une culture. Doivent être décrits alors des processus de délibération et visualiser leur analogie de structure dynamique pour que puisse advenir aussi pleinement que possible cette visée structurante de la vie politique, économique et sociale. Dans son œuvre, Gaston Fessard pense cette visée de l'ordre social à partir de l'analyse historique de la situation politique dans l'entre-deux-guerres et durant l'occupation. Cet enracinement historique lui permet de mettre en évidence une structure dialectique du bien commun comme une quête et une dynamique d'advenir. Trois ouvrages vont focaliser mon attention. Le premier, c'est un ouvrage de 1936 intitulé Pax Nostra, examen de conscience internationale, dont le second, qui a été publié à la suite de la thèse de recherche du professeur Frédéric Louseau sur l'anthropologie sociale du père Gaston Fessard. C'est un texte inédit jusqu'en 2009 qui date de 1942 qui s'appelle Collaboration et résistance au pouvoir du prince esclave. Le troisième texte, c'est un texte de 1944 qui s'intitule Autorité et bien commun. Trois ouvrages où Gaston Fessard nous, approche philosophique et approche théologique, au service d'un repérage plus affiné du travail en conscience pour que chaque citoyen affronté au clivage qui divise la société puisse s'orienter et chercher les voies d'un bien commun à faire naître dans l'histoire. Dans ces textes, trois approches complémentaires de la notion de bien commun sont présentées. Gaston Fessard explicite comment, à travers ces trois angles de vue, je vais vous expliquer lesquels, nous pouvons mettre en évidence une analogie de structure. Trois points de vue qui montrent un même mouvement. Donc, regardons ces trois lieux d'explicitation, pour y dire, de la dynamique du bien commun. Soulignons simplement au préalable que pour Gaston Fessard, la notion de bien commun part à la fois de sa réception de l'enseignement social chrétien sur lequel il s'a ressenti, le bien commun, en citant Léon XIII en 1892, c'est l'exergue de ce texte collaboration-résistance au pouvoir du prince esclave, le bien commun pour la doctrine sociale de l'Église est le principe créateur et l'élément conservateur de la société humaine, d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et le procurer à tout prix. Donc, premier axe, un enracinement dans l'enseignement social chrétien, et deuxième axe, une analyse des dysfonctionnements, je vous l'ai dit, historiques, dans cette mise en œuvre. La conscience chrétienne, la conscience nationale et européenne est tout à fait désorientée quant à la légitimité du gouvernement du Vichy, et du gouvernement imposé par l'Europe nationale-socialiste, par l'Allemagne nationale-socialiste, et donc se divise pour ou contre la collaboration, pour ou contre la résistance. Gasson Fessard travaille à partir d'un substrat philosophique. Je vous ai dit qu'il était philosophe et théologien, et chez lui, l'articulation philosophie et théologie est majeure et harmonieuse, je pourrais dire. À la fois, il va réinterpréter de façon assez originale des dialectiques hégéliennes, mais s'inspirait très largement de la philosophie de l'action de Blondel, ou de même de Biran, qui a été son auteur de thèse. De l'autre côté, c'est un auteur et un théologien jésuite, inspiré par les exercices spirituels de Saint-Ignace, qui est enraciné dans une perspective christologique, de l'avènement d'un monde dans lequel la quête du bien passe par la reconnaissance du salut en Jésus-Christ. Donc, articulation très féconde entre philosophie et théologie. Regardons comment une première approche de cette dynamique va se faire sous l'angle de l'exercice de l'autorité. Il nous rappelle l'origine l'hiver, d'autorité, 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 qui signifie faire croître. Il s'agit, dans ce mouvement, faire naître quelque chose qui est de l'ordre bien commun, de passer par la médiation d'une autorité. Et pour que cette autorité soit légitime, médiatrice du bien commun, et fidèle à son essence, qui est de vouloir de sa propre fin, l'autorité n'a pas pour vocation de substituer à l'autre, mais de le faire grandir, pour qu'à son tour, il puisse exercer sa volonté et son libre arbitre. Donc, vouloir de sa propre fin, pour que l'autorité puisse conduire dans cette dynamique d'émergence de la croissance en flux, il s'agit d'opérer un triple passage d'une autorité de fait, passée à une autorité de droit et l'éducation faisard, par appel de la valeur. L'exemple type qu'il développe dans son texte, d'autorité et bien commun, est celui de la relation entre le médecin et le malade. par l'échange de biens, le jeu de l'autorité du médecin qui, à la fois, est autorité par sa compétence, autorité de fait, et autorité de droit, puisqu'elle est reconnue par ses pairs, puisqu'il exerce la médecine de façon non pas illégale ou illégale, dans sa relation avec le malade, l'enjeu, c'est de, à la fois, prescrire que le malade puisse, d'une certaine manière, rentrer dans cette obéissance à ce qui lui est proposé, et dans un échange réciproque, tour à tour, se communiquer un bien qui devient un bien communiquant, à chacun, une satisfaction à l'un de la santé. La santé devient alors leur bien commun. Le malade, en passant par les étapes proposées par le médecin, se rend compte qu'il retrouve la santé, dans le meilleur des cas, en tout cas, qu'il va vers un mieux-être. Donc, la santé, devient pour l'un comme pour l'autre, dans cet échange, le bien qui advient, il me dit ça, à la verticale de l'échange, ce qui est reçu par l'un et par l'autre, et qui déborde infiniment ce que chacun en a dit dans les termes de l'échange. De cette surabondance, me dit Gastron Fessart, il y a une source qui est le vrai et le bien, qui jasissent de l'amour absolu. Ce lien permanent qui enjoint de rencontrer l'autre à travers cette mise en relation des biens tout à fait concrets qui sont les possibilités de l'échange social. Deuxième possibilité, regarder la dynamique du bien commun à travers les catégories, le jeu des catégories. Il s'agit ici de regarder sous cet aspect objectif la manière dont les intérêts particuliers doivent céder devant l'intérêt général au sein de chaque communauté. Mais la communauté elle-même, si elle est régulée par cette orientation vers l'intérêt général, doit aussi, d'une certaine manière, percevoir qu'elle répond à sa finalité si et seulement si elle coordonne des volontés et subordonne des libertés pour viser elle-même un bien plus universel. Car toute communauté reste particulière. Elle doit alors viser la communauté de ce bien plus universel qui va la, on va dire, la composer avec d'autres communautés, d'autres familles, d'autres nations en vue d'une finalité plus haute. Ainsi, la condition de possibilité de l'avenue d'un bien commun suppose l'interaction entre ces deux aspects qui tour à tour deviennent moyens et fins dans une interaction réciproque permanente. Ils le peuvent dans la mesure où ils acceptent d'entrer dans une ouverture à l'appel de ce bien plus haut que Gastrofézard nomme le bien de la communion. Peut-être qu'on peut revenir juste sur la page d'avant qui est la définition de ce bien de la communion. Voilà. qui consiste à au sommet du bien commun la valeur où il y a encore avant. Encore avant. Encore avant. Encore. Bon, alors, il faut repasser dans l'ordre si tu veux bien de la communion. Alors, ici. Donc, cet aspect du bien de la communion, je pensais l'avoir laissé finalement, je ne vous l'ai pas laissé donc on va le retrouver tout à l'heure. Il est l'appel qui, au cœur de ce passage, communauté, les biens de la communauté qui sont ces biens pour lesquels l'intérêt général doit s'aider, doit être organisé et tourné vers cette communauté du bien qu'on appellera la communauté du bien partagée et qui permet une ouverture à l'universel mais enracinée dans quelque chose de tout à fait concret. Pour être encore plus précis, il nous donne un troisième troisième possibilité et donc là on va pouvoir regarder le grand schéma et la dynamique. Troisième possibilité qui est de regarder les éléments constitutifs du bien commun. Donc, premier élément nous dit-il au fond ces biens de la communauté peuvent se résoudre comme un bien commun socle qui est l'existence et la sécurité de chacun au sein d'une communauté qui le porte et le soutient. Et ce bien commun socle doit toujours ne pas s'enfermer dans un communautarisme, rester ouvert à la visée d'un bien commun structuré comme un ordre de droit plus juste que l'ancien. Et c'est donc le deuxième mouvement une communauté organisée par un ordre de droit juge et régulée par une autorité légitime. Et pour passer de ce bien commun socle à ce qu'il appelle ce bien commun cœur d'une dynamique de conversion, il faut rester ouvert à l'appel d'un bien commun supérieur. La définition vous l'avez dit tout à l'heure mais on peut revenir pardon. Le bien commun supérieur c'est ces raisons de vivre et d'espérer que toute société se donne à elle-même et on peut revenir au sommet du bien commun la valeur ou idéale au sommet du bien commun voilà la valeur ou idéale qui est raison d'être du lien social et des êtres qui lui comprend les valeurs universelles humaines et divines qu'un peuple peut réaliser la carnée vers lesquelles il entend progresser. Cet idéal où la nation rassemble ses raisons de vivre se représente concrètement aux yeux de ses membres en général comme vocation et mission historique de leur communauté en particulier comme cause pour laquelle existence et sécurité peuvent et même doivent être risquées. Donc on peut passer maintenant à la dynamique ce qui va être le cœur d'un bien commun qui ne s'enferme pas sur les intérêts particuliers c'est d'être dans une spirale incessante où l'enjeu c'est de montrer que la manière dont le bien commun de base est cherché comme une finalité concrète très enracinée dans les besoins primaires on pourrait dire cette médiation horizontale est un événement de communication entre des êtres qui au sein de cette communauté dans l'échange devient se communique quelque chose de même. Et si l'échange permanent se fait entre ce bien comme un socle organisé par l'autorité légitime comme un ordre de droit plus juste que l'ancien. Et vous voyez bien que la dynamique même de l'ordre social c'est en permanence d'être en tension entre faits et droits entre bien comme un socle et ordre de droit plus juste. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas rester bloqué sur des intérêts particuliers sur des communautés qui s'enferment sur un communautarisme mortifère c'est que ce double passage et c'est la flèche que vous voyez au cœur même cette flèche jaune c'est ce double passage permanent sur le domaine de la circularité entre l'exigence de dépasser ce bien comme un socle pour l'organiser comme un ordre de droit à venir. C'est ce travail nous dit ça c'est un travail d'unification à travers un ordre de droit fondé sur la justice qui peut persévérer dans sa vérité mais qui pour cela doit déjà être une tension vers la reconnaissance d'une valeur plus haute qui le fonde et le médiatise. Et cette médiation verticale parallèlement à son actualisation dans l'histoire résulte de ce jeu dialectique des forces en présence et elle est toujours perçue par les acteurs comme reçue à la verticale de leur engagement réciproque on pourrait dire de leur promesse d'alliance. En d'autres termes elle témoigne d'un événement dans l'histoire qui dépasse le produit de la médiation et s'analyse comme gratuité. Ce phénomène traduit la puissance de la charité qui se révèle dans le jeu même de la dialectique comme instant ou passage dans le point de vue de l'autre qui tisse des liens de commune. Oser passer dans le point de vue de l'autre c'est le travail de la justice permanent qui reprend l'effet d'injustice pour essayer de les retravailler et de leur faire acquérir un degré supplémentaire de justice et bien c'est ces liens qui sont rendus possibles par cette conversion à le désir d'une alliance entre les acteurs. Cette médiation verticale et cet appel d'un ouvert qui figure ce point de retournement jamais sans l'engagement de nos biens mais toujours comme un débordement de ce que nous avons apporté à l'oeuvre connue. Dans le cas contraire nous dit Fessart dans la persistance de la division et de l'antagonisme nous restons bloqués soit sur le socle du bien commun bloqué au niveau de l'existence et de la sécurité autour d'une force qui refuse une force violente qui refuse de devenir une force créatrice créatrice de nouveautés créatrice d'un ordre de droit plus juste. Il dissède dans cette scission dans cette incapacité de passer d'un moment à l'autre moment cette genèse contraindre au bien commun qui est la genèse d'un mal commun il va jusque là et il propose alors de la pensée comme une incapacité à rester ouvert à l'appel de la valeur cet appel de la charité qui enjoint à tous les degrés de la justice de réentendre l'appel qui est au cœur même de la possibilité d'un ordre de droit plus juste. Alors peut-être que pour percevoir à quel point cette dynamique met en évidence que l'appel d'un universel concret est à expliciter pour un temps pour un lieu pour un espace chaque fois de manière nouvelle mais c'est toujours le même mouvement qui va être mis en oeuvre. Je vais regarder maintenant du côté de la constitution pastorale Gaudium et Spes sur sa définition du bien commun si de fait percevoir le bien commun comme une dynamique nous permet de comprendre les enjeux que les pertes conciliaires ont mis en évidence. Donc là on va peut-être regarder sur la définition du bien commun de quoi s'agit-il. La constitution souligne à quel point parce que les liens humains vous voyez bien que l'enjeu de cette dynamique de passage du fait au droit est animé par la valeur est une dynamique de relation. Les liens humains s'intensifient c'est un peu à peu aller dans la mentière le bien commun c'est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui permettent en groupe à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée prend aujourd'hui une extension de plus en plus universelle et par suite couvre les droits et les devoirs qui concernent tout le genre tout groupe doit tenir compte des besoins et des légitimes aspirations des autres groupes et plus encore du bien commun de l'ensemble de la famille humaine. Ici le bien commun se présente comme un ensemble de conditions sociales qui organisent la vie et le développement des pouvoirs publics des grands intermédiaires de la société orientée vers une fin qui est la perfection humaine. La vie est de permettre à l'homme en tant que membre de la société d'atteindre cette perfection en facilitant sa croissance pleine et entière. La perfection de l'homme intègre son caractère d'être social. Il a besoin des autres pour grandir selon toutes ses capacités et répondre à sa vocation de fils et de frère membre actif de la famille humaine. Le bien commun dans ce contexte prend une extension universelle et recouvre les droits et les devoirs qui concernent tout le genre humain. Paul VI dans Populaires de la réprogression numéro 14 me dira tout l'homme tout homme et tout l'homme. Cet ensemble de conditions sociales orientées vers le service du genre humain constitue donc un ordre social qui doit viser le bien des personnes selon une juste hiérarchisation entre personnes et choses. Cet ordre en la suite du numéro 26 doit sans cesse se développer. Avoir pour base la vérité s'édifier sur la justice, être vivifié par l'amour. Il doit trouver dans la liberté un équilibre toujours plus humain. Pour y parvenir il faut travailler au renouvellement des mentalités et entreprendre de vastes transformations sociales. En filigrame nous percevons dans cet ordre une société qui exige une orientation de la volonté et du cœur. Elle est donc une réalité d'ordre spirituel. Elle doit tourner au bien des personnes. En faisant ciel cet ordre social d'advenir à travers cette orientation vers le bien pour être conforme il doit être un choix libre du bien. Et cette quête du bien au sein d'une société bienfaisante propose sur un socle la vérité permet cette vérité qui est le contraire nous pourrions dire d'une communauté qui est une communauté dans laquelle chacun par rapport à l'autre est dans une rétention dans un mensonge l'enjeu d'une communauté d'une koinonia nous pourrions dire cela avec sa poigne c'est de percevoir que tous les membres aussi différents soient-ils sont indissolublement liés les uns aux autres tour à tour donnant et recevant souffrant et jouissant les uns des autres les uns par les autres. Ça ne peut être fait que sur le fondement de la vérité et l'édifice des droits et de voies repose alors sur cette quête permanente de justice vous entendez en filigrane que nous avons le socle d'existence et de sécurité la permanente quête de justice animée nous dit le texte de Gaudium et Spes par la charité qui vivifie toute relation sociale la société doit être vivifiée par l'amour qui est l'attitude d'âme qui fait éprouver à chacun comme sienne les besoins d'autrui lui partager ses biens et ainsi à un échange toujours intense en le domaine et à leur spirituel. je vais focaliser un instant sur la deuxième partie du Gaudium et Spes qui reprend cette dynamique du bien commun pour la polariser autour de la question politique la nature et la fin de la communauté politique au numéro 74 l'enjeu dans cette partie est de montrer que la nature et la fin de cette communauté reposent sur une conscience partagée par tous les acteurs de la cité individu, famille, groupement, écarts intermédiaires de ne pouvoir réaliser seule une vie pleinement humaine et sur la nécessité d'une communauté plus vaste vouée à la conjugaison quotidienne des forces de chacun. La mise en oeuvre de ce double objectif passe par la réalisation d'une communauté politique aux modalités institutionnelles variées mais qui doit poursuivre le même objectif permettre de sortir de l'égoïsme individuel incapable de réaliser une vie pleinement humaine car l'humain trouve sa perfection dans le lien pour promouvoir la mutualisation des forces et des talents qui favorisent cet épanouissement plus aisé et plus vaste de chaque personne. Ainsi le but du bien commun est le fondement du droit propre de la communauté politique son sens sa justification dans ce but qui pourrait avoir la grande diversité des membres de la communauté et à leurs opinions tout en limitant le risque de dislocation une autorité nécessaire. Elle doit s'imposer par l'exercice d'une régulation des instruments qui permettent à chaque membre de ne pas rester figé dans son opinion chacun opinion dans son sens ou son intérêt particulier mais ouvert et rendu capable d'orienter ses énergies vers cette valeur plus haute pour être conforme à cette finalité au service de l'épanouissement de la personne et cette autorité doit s'exercer selon un mode propre aux communautés humaines c'est-à-dire comme force morale qui s'appuie sur la liberté et le sens des responsabilités de chaque citoyen et de l'action à cette condition l'exercice de l'autorité se déploie en vue du bien commun conçu de façon dynamique et conformément à un ordre juridique à établir meilleur que l'ancien relevant simplement à l'ici l'insistance et la capacité de cette dynamique à repérer les blocages pourquoi ça ne fonctionne pas qu'est-ce qui fait que le lien social créé par cette autorité n'est pas reconnu tout simplement nous dit Gaston Ressard et la reprise de l'exemple du numéro 74 c'est important un certain nombre de citoyens n'entrent pas dans ce qui fait l'engrenage de la charité et qui est pour chaque personne morale comme civile d'être dans un consulter consentir à rentrer dans cette dynamique c'est-à-dire consentir à renoncer à l'égoïsme du soi pour passer dans une alliance avec l'autre aussi différente soit ses vues sur la question posée à travers un processus de délibération qui est cette co-construction d'un ordre de droit à établir meilleur que l'ancien vous voyez la dynamique elle ne peut procéder que de l'écoute d'un appel à renoncer à son égoïsme pour rentrer dans un consentement à agir avec d'autres dans une dynamique d'ailleurs aussi 5 minutes simplement pour vous dire que le texte là nous montre à quel point il y a 4 consciences pour chacun des citoyens lorsqu'il y a rupture dans la communauté politique entre bien commun inférieur préserver l'existence et la sécurité et bien commun supérieur quand il y a rupture console lorsque l'autorité n'arrive plus à être la médiatrice de ce bien commun essayer de focaliser les énergies dans ce passage d'une sortie de l'égoïsme du soi vers une dynamique d'alliance alors il s'agit pour chaque citoyen d'oser défendre les droits contre une loi qui pourrait être même inique contre une autorité qui pourrait déborder ses compétences et au privé en se situant au coeur de cette pesée de la visée du bien commun il s'agit de ne rien refuser aux exigences de sa gelée consentir aux sacrifices nécessaires d'abord la générosité c'est le premier élément d'endronage mais ensuite il convient d'agir avec prudence pour s'opposer aux abus de pouvoir et promouvoir un nouvel ordre de droit adossé à la loi naturelle et à la loi évangélique comme prudence généreuse celle-ci s'impose à tous et repose sur le commande de l'amour et du prochain indissolublement dit si vous voulez bien je vais donc dans les années qui me restent essayer de voir comment dans le texte de la houdat aussi notamment dans les numéros qui sont réservés à cette question du bien commun un bien commun un vrai bien commun qu'il s'agit de chercher à l'horizon de ce défi écologique qui est notre aujourd'hui cette dynamique je répète renoncer à l'égoïsme des communautés qui seraient de l'autre côté qui tendent d'une certaine manière à l'enfermement pour s'orienter vers des communautés qui visent un bien plus universel à travers la construction d'un ordre de droit plus juste à établir et cette dynamique permanente de renoncement consentement à une alliance passe par l'ouverture à un appel construit au travail de la charité à l'autre dans le monde il me semble qu'en reprenant le texte de la roulette aussi nous allons pouvoir percevoir avec le pape François cette insistance sur la notion de processus qui à mes yeux est la modalité philosophique idéologique par laquelle il manifeste la compréhension du principe du bien commun comme une dynamique de commun telle que je l'ai essayé de vous la montrer s'inscrire dans un processus d'advenue du bien commun pour ce temps de défis écologiques suppose de bien en comprendre le socle le socle c'est on peut mettre le schéma c'est la dignité de chaque personne humaine le schéma il y a encore un peu plus loin voilà ici la dignité de chaque personne humaine qui doit être respectée et assurée dans sa visée d'existence dans la paix je vais essayer de vous reprendre mon schéma en l'adaptant pour la paix d'être aussi le socle c'est celui qui permet à chaque homme d'avoir une dignité respectée assurée dans la vie le socle est clairement explicité dans le numéro 157 le bien commun présupporte le respect de chaque personne humaine comme telle avec des droits fondamentaux et inagénables ordonnés à son développement intégral le bien commun exige aussi le bien-être social le développement des divergentes intermédiaires toute société et en même de manière spécifique l'état a l'obligation de défendre et promouvoir le bien commun ce schéma nous montre que le socle c'est donc cette dignité dignité qui doit être travaillée deuxième élément à travers l'espace à construire au sein des nouveaux défis écologiques qui sont les espaces d'un processus de délibération sur ce qu'il convient de faire pour respecter notre maison commune ce don qui a été remis entre nos mains la délibération se fait donc entre le fait de l'existence de communautés qui cherchent à permettre à chacun de se nourrir de se loger donc du coup de travailler de changer d'exploiter les ressources de notre planète mais sous quelles conditions et bien que cette planète soit possiblement habitable pour tous aujourd'hui et demain c'est-à-dire dans le sens d'une dynamique ouverte aux générations futures la raison de vivre est d'espérer d'une humanité qui peut se régénérer et se reprendre dans sa capacité à passer par le point de vue de l'autre et à s'allier en vue d'une intendance du monde dont nous sommes les héritiers et les passeurs c'est cela la dynamique que la vous êtes aussi mis en évidence se régénérer à partir de ces valeurs plus hautes que le Pâques François nous invite à déchiffrer dans les plus infimes de nos universités locales car elles permettent d'administrer les choses pour le bien de tous au numéro 112 il souligne l'humanité authentique qui invite à une nouvelle synthèse semble habiter au milieu de la civilisation technologique presque de manière imperceptible comme le brouillard qui filtre sous une porte close serait-ce une promesse permanente malgré tout jaillissant comme une résistance obstinée à ce qui est authentique de ce qui est authentique il trace une feuille de route pour faire advenir cette dynamique du bien humain choisir de s'engager dans des processus de délibération où le niveau d'information est authentiquement partagé numéro 135 il insiste sur ces processus de délibération il est nécessaire d'avoir des espaces de discussion où tous ceux qui de quelque manière pourraient être directement ou indirectement concernés agriculteurs consommateurs etc puissent exposer leurs problématiques ou accéder à l'information complète et fiable pour prendre des décisions en faveur du bien humain présent et futur construire ces processus avec d'autres de manière inclusive et participative demandent un haut standard d'engagement social et solidaire au sein de notre maison commune cela requiert d'une certaine manière un type de conversion que la dynamique du bien commun n'a cessé chez les sars de souligner la conversion qui est sortie de l'égoïsme du soi pour passer sur la co-construction d'un ordre de droit plus juste animé par cet appel de la charité qui ne cesse de soudre dans la rencontre la plus affine soit-elle des hommes au sein de ce monde et avec le cosmos donc je dirais là François et je conclurai avec ces mots c'est un bien pour l'humanité et pour le monde que nous les croyants nous reconnaissions mieux les engagements écologiques qui gérissent de nos convictions merci 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 Applaudissements